... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Et d'abord la sentence de la justice pakistanaise après l'attentat de Karachi qui avait tué 11 français il y a un an. 3 militants islamistes ont été condamnés à mort. Un verdict qui n'apaise pas les familles des victimes à Cherbourg. Elles se sentent laissées à l'écart. Le conflit des intermittents du spectacle se durcite encore. La CGT appelle à une grève générale reconductible à partir du 8 juillet, date du festival d'Avignon. Après Montpellier et Aix, Marseille suspend l'édition 2003. En première ligne, le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Jacques Ayagon. Il est notre invité ce soir. Bonsoir monsieur le ministre. Vous dialoguerez aussi avec l'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui. Bonsoir Agnès Jaoui et à tout à l'heure. Le Proche-Orient fait un pas de plus vers le dialogue. A leur tour, les brigades des martyrs Alexa s'engagent à respecter la trêve, tandis qu'Israël a libéré le nord de la bande de Gaza. Une journée avec Bernadette Chirac. Depuis quelques mois, elle multiplie les déplacements et joue un rôle de plus en plus actif. C'est le dossier de cette édition. Enfin, hommage unanime de la presse américaine et de Hollywood, après la mort de Katharine Hepburn, l'actrice aux 4 Oscars. Elle avait 96 ans. On commence donc avec les suites de l'attentat de Karachi. C'était il y a un an. 11 employés de la direction des constructions navales venus de Cherbourg avaient été tués dans l'explosion d'une voiture piégée près de leur hôtel. La cour spéciale antiterroriste de Karachi a rendu son verdict. Aujourd'hui, 3 hommes ont été condamnés à mort. Yann Fronti, Yves Jinka, Nabil Aleïd. Il sourit comme pour mieux narguer ses geôliers, comme pour mieux conjurer ce qui l'attend. Rizwan Ahmed Bachir est l'un des 3 condamnés à mort. Comme lui, 2 autres prévenus ont été jugés aujourd'hui dans cette prison par un tribunal antiterroriste pakistanais. Tous les 3 risquent d'être pendus au désespoir de leur famille. Ils n'ont pas de preuves. Ils ont tous menti. Il n'y a rien de vrai dans cette histoire. Les terroristes, ils courent toujours. Tout cela a été monté par l'Amérique. C'était il y a un an, le 8 mai 2002, à Karachi. Une voiture piégée avait explosé en fonçant contre ce bus. A bord, des salariés de la direction des constructions navales. Bilan, 11 français, 3 pakistanais tués. Un attentat qui avait provoqué une très vive émotion à Charbourg, la ville d'où venaient ses expatriés. Lors de la cérémonie en mémoire des victimes, une foule très nombreuse s'était rassemblée. Aujourd'hui, pour les proches des disparus, ce verdict ne change rien. Gisèle Leclerc a perdu son mari, Julie son père. Pour elle, cette affaire est loin d'être close. Ils sont certainement coupables, les 3 qui ont été condamnés, mais il y a d'autres commanditaires qui, eux, sont toujours à Karachi et qui peuvent préparer d'autres attentats. Je pense qu'il aurait été préférable que les terroristes soient extradés pour qu'ils puissent être interrogés en France et qu'on ait peut-être plus de suivi. Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas été assez courant, je pense. Au Pakistan, les avocats des 3 accusés devraient faire appel de cette condamnation à mort. Une procédure qui pourrait prendre des mois. Et un verdict qui intervient alors que le président pakistanais, le père Aves Moucharaf, entame une visite en France. Après-demain, les familles des victimes avaient d'ailleurs demandé à être reçues sans succès. La France exprime ce soir sa vive inquiétude après la condamnation de 3 occidentaux au Laos à 15 ans de prison. Deux journalistes et leurs interprètes. Ils étaient en reportage lorsqu'ils ont été arrêtés. Et parmi eux, vous le savez, figure le photographe français Vincent Reynaud. L'association Reporters sans frontières se dit choquée et indignée. Jean-Marc Illouz, Alain Poirier. 15 ans de prison pour avoir voulu enquêter clandestinement sur le sort de ces paysans pauvres de la minorité montagnard de Mong au Laos. J'ai appris la peine il y a deux heures et je suis encore sous le choc. Je suis littéralement effondrée. Une sévérité inattendue pour le français Vincent Reynaud et le belge Thierry Falise. Deux journalistes basés en Thaïlande et spécialistes reconnus des reportages difficiles. Comme sur ces images de Vincent Reynaud en 1993 dans la jungle birmane. Emprisonnés depuis 24 jours ainsi que leur interprète, un américain d'origine laotienne, ils se sont vus accusés par un tribunal de province d'entrave au fonctionnement des pouvoirs publics et de détention d'armes. En clair, d'être non des journalistes professionnels mais des opposants comme ceux-ci. Fantômes de ceux qui combattirent aux côtés des américains et qui 28 ans après la fin de la guerre tentent encore d'échapper à la misère et aux hélicoptères du gouvernement communiste laotien. Pas question de laisser des journalistes y mettre le nez. Un procès politique, réponse politique, demande Robert Ménard, président de Reporters sans frontières. C'est un pays qui vit de l'argent de l'Union Européenne, de l'argent des Etats-Unis. On n'a qu'à leur dire, si vous faites ça, on vous coupe les vivres. C'est aussi simple que ça. Simplement, il faut que les diplomates osent le dire. Reste donc aux diplomates à négocier une issue raisonnable dans un Laos où la justice est aux ordres du parti unique. Et on en vient maintenant au conflit des intermittents du spectacle. Avec une question, va-t-on vers un été sans festival ? Aujourd'hui, c'est Marseille qui jette l'éponge. La CGT du spectacle annonce une grève générale reconductible à partir du 8 juillet. Les manifestations et les opérations coup de poing ont continué toute la journée. François Baudonnet, Philippe Turfaud. Deux jours et trois nuits d'occupation du théâtre municipal et au petit matin, l'arrivée en force des CRS. À Caen, les intermittents n'en croient pas leurs yeux mais c'est dans le calme qu'ils se laissent interpeller. Bonjour, monsieur. Commandant, rebonjour. À Paris, le maire du 11e a fait le déplacement. On vient d'avoir le plaqué de force pour lui dire que nous avons autorisé les intermittents du spectacle à utiliser la salle. Du coup, les forces de l'ordre n'interviendront pas. Ici, les manifestants sont les bienvenus. Cette salle municipale leur servira de quartier général. 35 à 40% des intermittents vont être exclus de ce régime. On sait qu'il y a 50% des intermittents qui vivent avec un revenu qui est inférieur ou égal au SMIC. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'intermittents qui touchent des indemnités qui sont de l'ordre de 2000 ou 3000 francs par mois, donc qui sont de l'ordre du RMI ou d'un RMI amélioré. Dans la capitale, cet été, au moins trois festivals sont menacés. A Marseille, ces techniciens s'affairent encore pour accueillir le ballet de Monte Carlo, mercredi soir. Pourtant, le festival est annulé préventivement. Installer, inviter les artistes, convoquer le public et chaque soir à 19h, sur un préavis de grève reconductible, lui dire on arrête, on ne joue pas. C'est aller au-devant, comme l'ont dit déjà, on en témoignait d'autres directeurs, c'est aller au-devant de beaucoup de fractures, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés au sein des équipes. Et dans la cité phocéenne, ce soir, personne ne voit ce qui pourrait sauver une année de travail. Oui, et des menaces pèsent désormais sur le plus grand rendez-vous culturel de l'été, le festival d'Avignon, les répercussions seraient immenses, bien plus qu'une simple manifestation, le festival est le poumon de la ville. Sur place, Michel Montpontet, Philippe Luzzi. Ici, à l'ombre des terrasses du centre d'Avignon, chez les commerçants, les restaurateurs, les glaciers, les taxis, tout un monde économique, pour qui le festival de théâtre, c'est d'abord un chiffre, 40 millions d'euros de manne. C'est dire que l'idée d'une suppression de l'édition 2003 serait vécue de manière très concrète. Moi, je pente en gros 40%. Merci, le festival. N'a pas lieu. Ça sera 40% du chiffre d'affaires de moins que l'année dernière. C'est une crainte pour vous ? Oui, pas que pour nous, pour tout le monde. Mais du côté des commerçants, on semble bien loin des problèmes des intermittents. Plutôt une inquiétude comparable à une station balnéaire qui verrait une pollution venir menacer sa saison. Ce mois de juillet, une annulation du festival, une annulation simplement des premières représentations du festival, serait une catastrophe économico-culturelle. Du côté de la culture, maintenant, chez les intermittents, on constate les inquiétudes des commerçants nés de ce mouvement, mais avec quelques étonnements. Et il a fallu ce bras de fer pour qu'on se rende compte que nous sommes des véritables acteurs citoyens qui générons des richesses à part entière. Chez les directeurs de théâtre, même sondes de cloche que chez les intermittents, mais aussi même inquiétudes que chez les commerçants. Donc, tout le travail est fait à ce jour et je ne sais pas encore si je vais pouvoir le créer. Donc, ça signifie aussi que tous les salaires, évidemment, sont déjà assurés par la structure. Tous les gens sont engagés pour le mois de juillet, c'est-à-dire environ 35 à 40 personnes. Et puis, la tournée qui arrive à la suite de ça. Le festival d'Avignon n'a depuis la guerre été annulé qu'une seule fois. C'était en 1968. Le directeur d'alors était Antoine Vitesse. Autre époque, autre mœurs. Et Bernard Fèvre-Darcier, directeur du festival d'Avignon, demande aux intermittents grévistes de suspendre le mouvement. Ils sont suicidaires car ils s'abordent leur propre entreprise, dit-il. Il a ensuite été reçu avec les directeurs d'autres grands festivals au ministère de la Culture, c'était tout à l'heure, par le ministre Jean-Jacques Ayagon. Jean-Jacques Ayagon qui est donc avec nous. Le gouvernement, à peine sorti du conflit sur les retraites, affronte une nouvelle épreuve sociale. Vous êtes très attendu ce soir, monsieur le ministre. Juste avant, pour ceux qui se sentent un peu perdus sur cette réforme en cours, le rappel de ses principales dispositions avec Peggy Leroy. Les 10 commandements, un des grands succès de l'année 2001. Dans la tournée, des danseurs, des chanteurs, des comédiens, mais aussi des éclairagistes, des ingénieurs du son, des machinistes. Tous sont intermittents du spectacle. Selon l'UNEDIC, leur nombre a doublé en 10 ans. En 2002, ils étaient environ 100 000 à avoir perçu au moins une allocation. Ces artistes et techniciens travaillent ponctuellement. Ils ne connaissent pas la date de leur prochain contrat. Pour compenser cette précarité, le rassurant chômage est spécifique. Explication. Avant la réforme, il fallait justifier de 507 heures de travail dans les 12 derniers mois pour être indemnisés sur la même durée. Problème, les 738 millions d'euros de déficit de ce régime. Un chiffre communiqué par l'UNEDIC. Du coup, depuis le 27 juin, une réforme a été lancée. Elle devrait rentrer en vigueur en octobre. Voilà ce qui change. Mauvaise nouvelle. Les 507 heures, il faudra les faire non plus au cours des 12 derniers mois, mais en 10 mois pour les techniciens, 10 mois et demi pour les artistes. Autre mauvaise nouvelle, l'indemnisation sera maintenant de 8 mois. En revanche, et c'est une bonne nouvelle, elle sera non dégressive. Pour le MEDEF et les 3 syndicats signataires, la CFDT, la CFTC et la CGC, l'accord sauve le régime chômage des intermittents du spectacle. Il était menacé. Menacé d'abord parce qu'il connaissait un déficit abyssal, 800 millions d'euros, et puis parce que le patronat, à plusieurs reprises, et ça tout le monde le sait, avait annoncé qu'il comptait mettre un terme à ce régime spécifique. Mais les 3 syndicats signataires ne représentent que 10% des intermittents. La CGT majoritaire, elle, n'a pas signé l'accord. Ils représentent tout au contraire, j'allais dire, une véritable casse des droits, des protections, et qui vont effectivement pénaliser un nombre important d'entre nous. Et ce nombre est non négligeable, puisqu'il représentera pas loin de 30%. Aujourd'hui, les intermittents se sont réunis à la cité de la Villette pour demander une nouvelle fois au ministre des Affaires Sociales de ne pas valider la réforme. Alors, Jean-Jacques Aïgon, avant de parler du fond de cette réforme, un mot de la forme de ces actions et de ces menaces sur les festivals. Vous comprenez ou vous êtes choqué, indigné ? Les deux. Je comprends et je suis triste plus que choqué. Vous le savez, les festivals de l'été sont un rendez-vous formidable entre les Français et le spectacle vivant. Compromettre ce rendez-vous, je crois que c'est vraiment très très grave. Alors, il y a des aspects économiques, vous les avez évoqués, mais il y a surtout, à mes yeux, les aspects culturels. Ce seront des musiques qui ne seront pas entendues, des pièces de théâtre qui ne seront pas vues. C'est un formidable rendez-vous qui est manqué. Alors, que dites-vous à ce propos aux intermittents ce soir ? Je leur dis qu'il faut tout simplement que chacun lise, prenne le soin de bien lire l'accord qui est intervenu au sein de l'UNEDIC la semaine dernière, le 27 juin dernier. C'est un accord qui comporte, à mes yeux, beaucoup d'avancées et des avancées considérables. Et ces avancées, je crois, peuvent motiver une autre forme de réaction à l'égard de cet accord. Mais vous ne leur dites pas, trouver un autre moyen d'action ne menacez pas votre propre activité. L'activité est menacée par le mouvement qui a été engagé. Je pense souvent aux intermittents qui font la grève et qui se verront privés de leurs heures, de la comptabilisation, de leurs heures de travail et qui donc, tout au long de l'année, éprouveront de grandes difficultés à accéder à l'indemnisation. Vraiment et solennellement, j'invite chacun à lire l'accord. C'est un accord sérieux, c'est un accord qui a donné lieu à une longue négociation. Il n'a pas été signé en catimini, comme certains l'ont dit, mais à la suite d'un processus de très très grande durée. Simplement, pour qu'il entre en action en octobre, il faut donner l'agrément d'ici un mois. L'agrément sera donné, comme c'est l'usage ou pas ? Le gouvernement engagera le processus d'agrément. Vous le savez, il dispose d'un mois pour agréer. Le gouvernement ne peut pas agréer en opportunité. Il ne peut pas agréer si des éléments techniques contre-indiqués, contre-lisaient le possible agrément par le gouvernement. Donc, le gouvernement, essentiellement François Fillon, puisqu'on est là dans le domaine de responsabilité du ministre des Affaires sociales, le gouvernement engagera le processus d'agrément. Ce sera fait. Juste un mot sur cette forme d'action, Agnès Jaoui. Merci encore d'être avec nous. On vous connaît bien, évidemment. Vous êtes actrice réalisatrice. Est-ce que vous, vous comprenez ces moyens d'action qui consistent à empêcher ou à menacer la tenue des festivals ? Ou est-ce que vous dites qu'on aurait pu trouver autre chose ? On peut trouver beaucoup de choses. Mais les moyens d'action, c'est pour se faire entendre plus tard et c'est pour que la culture continue à exister dans notre pays. Monsieur Ayagon, je pense qu'on a lu vos propositions. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a effectivement des réformes à faire. Et là-dessus, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais là, vous vous attaquez aux plus faibles et aux plus défavorisés de ce métier. Aux gens qui déjà survivent avec 5 000 francs, 6 000 francs par mois. Moi, je les connais, ces gens-là. C'est mes amis, c'est des gens avec qui je travaille, des techniciens, des acteurs. Et qu'ils font ce métier par passion, ils ne se plaignent pas. Mais si vous leur enlevez ça, ils ne vivent plus. Et c'est les films qui font la richesse de notre pays et qui font qu'en plus, maintenant, ils s'exportent et que donc ça rapporte de la richesse qui ne vont plus exister. C'est les spectacles de danse qui, là aussi, sont de beaux spectacles qu'on peut créer grâce à ça. Pourquoi ? Excusez-moi, je termine. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps à la télévision. Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux chaînes de télévision, aux chaînes de radio, etc., à toutes les grosses sociétés de production et d'audiovisuel qui emploient des intermittents qui ne sont pas des intermittents ? Pourquoi vous ne vous attaquez pas à eux ? Donc, aux plus puissants et aux plus riches. Pourquoi ? Tout d'abord, je répondrai à Agnès Jaoui que je ne m'attaque à personne. Pourquoi le MEDEF ? Il ne faut pas oublier que l'intermittence du spectacle n'est pas gérée par le gouvernement. L'intermittence, c'est un régime particulier de l'assurance chômage et donc c'est géré par les partenaires sociaux au sein de l'UNEDIC. Donc, à chaque fois qu'un intermittent touche ses indemnités, ce n'est pas le gouvernement qui paye ses indemnités, mais l'ensemble de la solidarité interprofessionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs. Le déficit est énorme, on le sait. Et donc, c'est posé aux partenaires sociaux, pas seulement au MEDEF, mais à l'ensemble des partenaires sociaux, la question de savoir comment, à la fois, sauver l'intermittence. Et j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, nous avons sauvé l'intermittence. Il y a un an, on parlait d'une remise en cause pure et simple de l'intermittence et on se proposait de reverser l'ensemble des personnels concernés à l'annexe 4, c'est-à-dire au régime du travail temporaire. Donc, on a sauvé l'intermittence, ce régime existe toujours, il n'est pas remis en cause. Je ne crois pas, malheureusement. Alors, attendez, parce que sur ce point particulier des sociétés de production, des sociétés audiovisuelles, dont on dit qu'elles abusent de ce régime, par exemple, en employant des personnels pendant un mois, mais en ne les payant que 15 jours, parce qu'on se dit que, précisément, ce régime des intermittents du spectacle va payer la différence. Mais monsieur, il y a eu des abus, je n'ai cessé de le dire, Mais il ne faut pas oublier non plus que l'intermittence est réservée au spectacle vivant, au cinéma et à l'audiovisuel. Mais c'est vrai que de nombreux employeurs ont été peu scrupuleux à l'égard de l'usage de ce régime particulier et que, finalement, la facilité d'accès au régime a donné lieu à de nombreux usages de pure commodité. Mais c'est ça qu'il faut changer ? Bien sûr, madame, madame Jaoui, vous avez tout à fait raison. Donc, il faut aujourd'hui que les partenaires sociaux repensent le champ d'application des annexes 8 et 10 de façon à en évincer des utilisateurs qui ne relèvent pas de l'esprit de l'intermittence et, d'autre part, tentent non pas de ramener l'intermittence à un équilibre comptable, personne ne l'envisage, c'est totalement impossible, mais un meilleur équilibre. Mais je vous l'assure, et je tenterai au cours des prochains jours de faire un gros travail pédagogique à ce sujet, les accords qui ont été signés la semaine dernière comportent de nombreuses avancées. Mais quelles avancées ? Les gens devront faire plus d'heures en moins de temps et seront payés moins cher, auront moins d'argent pour survivre. Donc, j'avoue que j'ai du mal à comprendre de quelles avancées vous parlez. Écoutez, un exemple d'avancée, jusqu'à présent, par exemple, il y avait un délai de carence de 45 jours avant que commence l'indemnisation. Ce délai est réduit à 30 jours. Oui, ça va favoriser les plus riches. C'est une avancée, c'est une réelle avancée. Passer de 45 jours de carence à 30 jours, c'est une avancée. Il y en a beaucoup d'autres. Agnès, j'avoue juste une question, parce qu'on entend souvent la poser, même si quantitativement, ça n'est pas très important. On dit aussi que des acteurs connus, mais qui ne travaillent pas forcément très souvent, bénéficient eux aussi de ce régime. Est-ce que vous, vous en connaissez ? Franchement, je suis contente que vous me posiez cette question. C'est aussi quelque chose que je voulais dire. Non, je n'en connais pas. Je ne touche pas à ce hommage depuis... Non, je suis désolée. Je n'ai pas interrogé tous les gens connus que je connais. Mais moi, ça fait 15 ans que je ne touche pas. Et puis, on ne peut pas... Ce n'est pas d'abord par décence, mais de toute façon, il y a des lois de carence qui font qu'on ne peut pas, par la loi, toucher de l'argent quand on a beaucoup travaillé, quand on a reçu un gros salaire. Donc voilà, c'est quand on est acteur. Je tiens tout à fait à aller dans le sens de ce que dit Agnès Jaoui. En effet, c'est un argument démagogique qui parfois a été avancé contre l'intermittence. L'intermittence, elle est utile à notre pays. Je tiens à vous dire que le gouvernement est attaché à la pérennité de ce régime spécifique d'assurance chômage parce qu'il assure la vitalité de l'un des secteurs essentiels de la vie culturelle et de la vie économique de notre pays. Toute la vitalité du spectacle vivant, de la musique, des festivals, de la production audiovisuelle, de la production cinématographique, en dépend. Mais c'est là que je suis troublé par cette divergence de lecture. J'ai vraiment le sentiment que l'accord pris la semaine dernière au sein de l'UNEDIC constitue pour l'avenir de l'intermittence du spectacle une porte de sortie tout à fait honorable. Une dernière chose et pour terminer, M. le ministre, que va-t-il se passer maintenant ? Est-ce qu'on va vers un été où effectivement il n'y aura pas de festival ou toute activité culturelle sera perturbée ? Que va faire le gouvernement ? Le gouvernement, d'une part, doit prendre en compte l'accord pris par les partenaires sociaux. Il doit également, pour ce qui le concerne, mesurer l'impact de cet accord sur les secteurs les plus fragiles de la vie culturelle, et notamment la jeune création, les jeunes créateurs, les jeunes compagnies, les festivals les plus expérimentaux, les plus alternatifs. Et je m'engage, parce que j'en ai parlé cet après-midi au Premier ministre, qui me soutient totalement dans cette démarche, à mettre en œuvre au cours des prochaines semaines un plan de soutien plus particulièrement destiné aux jeunes compagnies, à la jeune création. De cette façon, nous aurons su conjuguer à la fois le sauvetage de l'intermittence et d'autre part le respect dû par la collectivité nationale aux compagnies les plus jeunes, aux créateurs les plus fragiles. Merci, M. le ministre, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté le dialogue aussi, et merci à vous, Agnès Jaoui, d'avoir accepté cet échange. Autre actualité de cette journée, cette manifestation des buralistes. On n'a pas l'habitude de les voir dans la rue. Eh bien, ils étaient entre 3 500 et 5 000 à Strasbourg pour défendre leur secteur, menacé selon eux par les hausses des prix du tabac. Ils demandent notamment une harmonisation au niveau européen. Sur place, Laurent Menez-Sylvain Gauthier. Des rideaux baissés en signe de protestation. Partout en France, comme ici en Alsace, les buralistes ont largement suivi l'appel de leur confédération à se mobiliser. On n'est pas des humeurs ! On n'est pas des humeurs ! Ils sont 5 000 dans les rues de Strasbourg à défendre une profession qu'ils estiment menacée. Nous sommes un service public auprès du public à 100%. C'est pour ça que nous défendons nos statuts de commerce de proximité. Les débitants de tabac pointent du doigt la hausse des taxes sur les cigarettes depuis janvier dernier, plus de 9%. Sans compter l'augmentation prochaine de 17 à 25% du prix du tabac souhaité par le gouvernement. Le problème, c'est que depuis le début de l'année, nos ventes baissent et vont baisser encore parce que les prix montent et la contrebande augmente. La contrebande, un phénomène qui pèse lourd sur l'activité des buralistes. La France est avec l'Angleterre le pays d'Europe où les taxes sont les plus fortes, ce qui aggrave encore la situation. Nous demandons que la France s'engage fermement à Strasbourg comme à Bruxelles pour une harmonisation des taxes sur le tabac au sein de la communauté. Ces 6 derniers mois, les buralistes français ont vu leur clientèle baisser de 20 à 30%, une perte certes pour la profession, mais aussi et surtout pour l'État. Oui, vous l'avez compris, les buralistes dénoncent la hausse des taxes. Ils mettent l'accent aussi sur le développement de la contrebande des marchés parallèles. A Marseille, l'enquête de Yannick Aroussi et Christophe Larocca. L'adresse est connue. Les revendeurs nombreux, c'est l'endroit de Marseille où l'on trouve les cigarettes les moins chères. 3 euros le paquet contre 3,90 chez le buraliste. De belles économies pour les fumeurs. Oui, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, de faire vivre des gens comme ça, oui. Je trouve ça plus intéressant que de donner les 3 quarts de mon paquet de cigarettes à l'État. C'est d'après les douanes un trafic de fourmis avec tout de même 6 000 cartouches saisies en 6 mois. Les revendeurs s'approvisionnent par les bateaux en provenance du Maghreb et avec une imagination débordante. Avec des individus qui sont perchés sur les terrasses au moment du débarquement, au moment de l'arrivée des navires et qui jettent leurs lignes pour attraper les cartouches de cigarettes que les débarquants leur accrochent au bout de leur hameçon. Des caméras surveillent le quartier de Noailles. Depuis quelques mois, la police procède à des opérations régulières. En mars, le GIR, le groupement d'intervention régionale, investissait le quartier pour un maigre résultat. Mais les revendeurs, eux, sont toujours là. Il faut une réponse judiciaire à l'égard de ces revendeurs. Mais nécessairement, leur responsabilité est peu importante. Il y a quelques dizaines de cartouches. Et puis une action judiciaire à l'égard du pourvoyeur ou de l'endroit où ils s'approvisionnent, c'est-à-dire les navires. Marseille est également une plaque tournante du trafic international de cigarettes. Les grosses quantités sont généralement destinées aux pays d'Europe du Nord où la fiscalité est plus élevée. Mais avec la hausse du prix du paquet en France, la situation pourrait évoluer. Économie encore avec les suites de la fermeture de l'usine Métal Europe de Noyel-Gaudot dans le Pas-de-Calais. On en avait beaucoup parlé lorsque la décision avait été prise, sans préavis ni consultation. Jacques Chirac lui-même avait dénoncé les patrons voyous. Eh bien, l'autre scandale est écologique. Les produits dangereux de cette ancienne fonderie avaient été laissés en l'état. Le nettoyage a commencé aujourd'hui. Amoré Guibert, Patrick Wurstorm sur place. En toute discrétion, les premiers camions-citernes sont chargés d'acide sulfurique. Sur le site de Métal Europe, il y en a 630 tonnes. Un produit extrêmement dangereux qui va être progressivement évacué des cuves de l'usine. C'est une première étape dans le cadre du démantèlement du complexe classé Céveso. Un complexe fortement pollué et pollueur. Et pourtant, parmi les riverains, la nouvelle de l'évacuation des produits chimiques est presque passée inaperçue. Quand on achète une maison tout près de l'usine, on sait très bien qu'il y a des risques. Bon, allez-le, allez-le. C'est dommage, c'est pour les personnes qui ont été licenciées. Autrement, moi, ça ne me gênait pas. C'est mieux pour les enfants qui traînent par là-bas, qui essayent de s'aventurer. C'est vrai, toujours au danger. C'est mieux pour eux. Des enfants qui s'aventurent comme en avril dernier. L'un était rentré dans l'usine et avait été grièvement brûlé en manipulant une fiole d'acide. Depuis, la sécurité a été renforcée. Mesures provisoires en attendant la dépollution de Métal Europe. L'évacuation des cuves d'acide prendra une semaine. Ce sera beaucoup plus long pour nettoyer totalement le site. Un des projets en lice prévoit une dizaine d'années. Un mot d'économie encore avec cette décision surprise de la justice américaine dans l'affaire Vivendi. Un tribunal de New York a condamné le groupe à verser 20 millions et demi d'euros à l'ancien PDG Jean-Marie Messier. Réaction du nouveau PDG Jean-René Fourtout. C'est une décision indécente et scandaleuse pour les actionnaires de Vivendi qui sont aujourd'hui ruinés. Vivendi qui va faire appel. Mistral et Sécheresse, une vingtaine de départs de feu ont été signalés dans les pinettes des environs d'Aix et de Marseille. Le plus important ici à Saint-Savournin, 35 hectares ont brûlé. L'incendie a finalement été maîtrisé. Et la France connaît décidément une météo à contre-temps. Après des semaines de canicule, la pluie revient. Mais au mauvais moment, celui des moissons qui commence en ce moment même. Une pluie insuffisante en tout cas pour reconstituer les nappes d'eau dans la région de Poitiers, François Privat, Alain Darigrand. Dans la Vienne, quelques millimètres d'eau de pluie sont tombés ces dernières 24 heures. Quantité nettement insuffisante pour sauver la récolte de blé d'Olivier Arnaud. C'est rien du tout ça. Ça rafraîchit l'atmosphère. Au niveau du champ, ça apporte rien du tout parce que le blé est pratiquement à maturité aujourd'hui. Et au contraire, ça risque même de faire plus de bêtises que d'améliorer les choses. Puisqu'on arrive à un stade où le blé risque la germination. Et la germination, un blé germé, c'est non commercialisable. Comme chaque jour, le point sur la pluviométrie est effectué par la direction régionale de l'environnement de Poitou-Charentes. Pour le mois de juin, la courbe du débit de la rivière proche de notre champ de blé est en chute libre. Si on n'a rien jusqu'au 14 juillet, 20 juillet, si on n'a aucun apport, ou très peu, là, comme on pourrait dire que c'est le cas actuellement, là on pourrait rentrer dans une phase dangereuse. En attendant, les prairies sont brûlées par le soleil. Et Olivier Arnaudon doit nourrir son bétail avec les réserves de fourrage prévues pour l'hiver prochain. Et à propos d'agriculteurs, le dossier José Bové avec une affaire dans l'affaire. Selon des gardiens de prison, deux députés communistes qui lui rendaient visite à José Bové ont tenté de lui faire passer clandestinement des appareils photos. Hélène Vergne, Françoise Mazou. C'était il y a une semaine. Des députés communistes rendaient visite à José Bové pour l'assurer de leur soutien. Nous allons nous demander à exercer notre droit de visite. Depuis, quasiment chaque jour, ces parlementaires se relaient auprès du prisonnier jusqu'à jeudi dernier. Ce jour-là, raconte ce surveillant, des appareils photos ont été saisis dans les mal-aides de deux députés, ce qui est formellement contraire au règlement. Nous insurgeons contre, si vous voulez, l'attitude de ces parlementaires qui rédigent, légifèrent et écrivent donc ces lois, et contre la méconnaissance par ces mêmes députés des règles de sécurité concernant l'accès aux établissements pénitentiaires. Jouant par téléphone, un des députés nie ces accusations. Mais au-delà de l'incident, les surveillants refusent d'être montrés du doigt. Nous dénonçons les conditions d'incarcération actuellement des détenus avec la surpopulation pénale. Mais est-ce nécessaire de faire entrer des appareils photos ? Une fois de plus, peut-être malgré lui, José Bové fait parler de ces conditions de détention. Un soutien inattendu à l'extérieur comme à l'intérieur. Une réunion au ministère de l'Intérieur sur la sécurité routière. En cette période de départ, Nicolas Sarkozy a félicité une quarantaine de responsables, gendarmes et policiers. Il a également révélé les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à deux policiers il y a trois semaines en Haute-Savoie. La conductrice, une femme enceinte, roulait à 170 km heure. Elle était en train d'envoyer un texto avec son téléphone portable lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa voiture. Stéphane Breitner. Ils rentraient chez eux après une semaine de mission à Evian pour le G8. Quelques kilomètres sur l'autoroute, un choc très violent par l'arrière. Le fourgon de CRS percute la glissière, se retourne plusieurs fois, deux morts, deux blessés graves. Au volant de cette voiture blanche, lancée à 170 km heure, une femme avec ses deux enfants. Elle ne regardait pas la route, mais son téléphone portable. Pour envoyer un message. C'est le ministre de l'Intérieur qui a révélé l'information cet après-midi au cours d'une réunion police-gendarmerie. Nicolas Sarkozy parle d'un assassinat d'une famille responsable. Elle est aujourd'hui en prison. Deux jeunes policiers sont morts. L'un d'entre eux, sa femme était enceinte. Il ne connaîtra pas son enfant. Et deux autres policiers, qui ont été percutés par le véhicule de cette personne, sont aujourd'hui à l'hôpital. Cinq vies brisées, parce qu'à 170 à l'heure, on ne doit pas passer un texto sur son portable. Le procès pourrait avoir lieu à la rentrée. La conductrice encourt une peine maximale de dix ans de prison. La campagne sur le référendum en Corse, la gauche et même l'EPS sont divisées. Ce matin, dans une interview au Parisien, Jean-Luc Mélenchon appelait à voter non, contre la position du parti donc. Jack Lang, lui, a fait le déplacement aujourd'hui pour, je cite, un « oui clair et net ». Il regrette toutefois que le gouvernement ait fait preuve de précipitation et de sectarisme dans la présentation du projet. Fin de citation. Et à propos de politique, l'affranchissement de Bernadette Chirac. Depuis plusieurs mois, l'épouse du président de la République a pris une nouvelle place. Elle multiplie les déplacements, au moins un par mois, et ne s'occupe plus seulement d'humanitaire ou de charité. Elle reçoit les élus, visite les entreprises. La première dame de France est devenue un personnage politique à part entière. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Véronique Saint-Olive, Christian Gallet. Il y a la pose et la manière, c'est bien une photo à la Chirac. Mais désormais, l'épouse du chef de l'État s'est faite un prénom. Bernadette a conquis toute seule une place à part et figure au palmarès des personnalités préférées des Français. Bullion, il y a quelques jours, un centre de rééducation pédiatrique, une visite de plus à l'hôpital. Image d'une femme qui revendique la générosité pour ceux qui souffrent et qui payent de sa personne. Je crois que les enfants qui sont malades, qui souffrent, ont besoin qu'on leur donne de l'amour. Et dans sa galaxie, Bernadette Chirac entraîne d'autres vedettes qui sont bluffées. C'est gentil, merci beaucoup. Comment elle est sur le terrain ? Active, très active. Il faut avoir de bonnes jambes, c'est mon cas pour la suivre. Je crois qu'elle a surtout une ambition humaine. Une ambition humaine, que ce soit tournée vers son mari, vers les enfants, vers la société. Au niveau électrique, on a un influx qui est déclenché. Après le créneau humanitaire, la France qui gagne. L'INRIA met au point des voitures qui roulent toutes seules. Les explications sont pointues. La démonstration sera ardue. Il se recharge. Voilà, comment ça marche ? Là, c'est avec votre téléphone. Vous asseyez comme vous. Voilà, comme ça. Voilà. Il n'y aura plus de volant, il n'y aura plus rien. Non, non. Je n'achèterai pas. Mais Bernard Niquet, son ancien collaborateur, désormais préfet des Yvelines, tient à faire l'essai. Je reste dehors, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour raconter. Pas de chance, en quelques secondes, le prototype tombe en panne. La deuxième tentative sera la bonne, le stoïcisme à payer. Je suis à vos côtés, à ma place, à ma manière, pour servir nos compatriotes. Ce soir-là, à la préfecture, les élus se bousculent. Bernadette Chirac, qui était la seule à avoir prévu l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour des présidentielles, a acquis un véritable poids politique. En aparté, elle confie qu'avec dix ans de moins, elle aurait été tentée par la trajectoire d'Hillary Clinton. Mais aujourd'hui, Bernadette Chirac se contente d'occuper un terrain de plus en plus large, à sa manière. Je fais le mieux possible. Je fais avec tout mon cœur, sage et beaucoup de sincérité. Vous voulez continuer à faire ça longtemps ? J'aime assez cette vie. Je l'ai déjà dit, je crois. Vous êtes partante pour un deuxième quinquennat ? Je ne vais pas prendre cette question. Peur de se faire reprocher en rentrant à l'Elysée, d'en dire trop, trop vite. En tout cas, Bernadette Chirac, de son côté, fait tout pour que le scénario d'un troisième mandat de Jacques Chirac reste dans le domaine du possible. L'actualité à l'étranger, encore des informations encourageantes au Proche-Orient. Comme le Hamas ou le djihad islamique, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa s'engagent à respecter la trêve des attentats. Israël, de son côté, aurait levé certains barrages sur place Charles-Anderlin. L'image de la journée, la voici. Un officier palestinien aux côtés de son homologue israélien dans une gîte de Tzahal. A Gaza, la coopération entre les militaires des deux camps a repris après trois années d'interruption. Le commandant des forces palestiniennes est satisfait. L'armée israélienne, dit-il, a tenu presque tous ses engagements. Ce qu'il reste sera fait au cours des prochaines heures. Actuellement, un palestinien peut se déplacer du nord au sud de la bande de Gaza. Tous les barrages ont été levés. Je suis pour la trêve, je soutiens notre premier ministre Abou Mazen. Mais qui nous dédommagera pour toutes les maisons, les entreprises qui ont été détruites ? Les dégâts sont très importants. Des milliers de familles ont perdu leur logique. Même la prison centrale de Gaza devra être en partie reconstruite. Communication oblige, le directeur montre à un journaliste israélien les cellules qui n'ont pas été endommagées et où seront emprisonnés les militants qui enfreindront la trêve. Autre message, mais cette fois à Jenin, en Cisjordanie, à la télévision israélienne. A visage découvert, le chef d'un groupe armé du Fatah annonce qu'il n'observera pas le cessez-le-feu et qu'un de ces hommes est en train de commettre un attentat. Un travailleur étranger a été tué. Cette région n'est pas sous le contrôle de la police palestinienne et la poursuite des attaques anti-israéliennes fragilise le processus de négociation. En Irak, nouvelle opération américaine baptisée cette fois Crotal du désert, après Scorpion du désert, des raids qui visent des partisans de l'ancien parti Baas au nord de Bagdad. Les soldats espèrent trouver des caches d'armes et de munitions, rappelons qu'ils sont confrontés jour après jour à une insécurité croissante. L'Algérie, frappée par un nouveau drame, un avion militaire s'est écrasé sur ses maisons près de Boufariq, à 35 km au sud d'Alger. L'appareil qui effectuait des essais venait de décoller. Il y a 17 morts, dont 7 enfants et 3 femmes. Ce quartier est donc constitué de petites maisons. Il s'agirait d'un problème technique. L'Algérie qui se relève péniblement du tremblement de terre, 6 semaines après le séisme, la ville de Boumerdes est toujours en chantier. Nos envoyés spéciaux Christian Autain et Guillaume Fautra ont retrouvé une fillette qui avait été retirée in extremis des décombres. Voici leur reportage. Sophia est une miraculée. A deux ans et demi, elle a passé plus de 36 heures sans manger ni boire sous les décombres de son immeuble. La sécurité civile française vient de l'arracher à une mort certaine. Aujourd'hui encore, en état de choc, Sophia se blottit dans les bras de sa mère qui réalise à peine son bonheur. C'est merveilleux qu'elle soit là, qu'elle soit vivante, qu'elle retrouve la vie. Elle est joyeuse. Elle est jeune, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais quand même, elle se rappelle quand elle était avec ma soeur sous les décombres. Elle se rappelle pas mal de choses. C'est ici qu'a été sauvée la petite Sophia. Tous les habitants de la cité des 1200 n'ont pas eu cette chance. 200 personnes ont trouvé la mort dans ce quartier de Boumerdes, maintenant livré aux démolisseurs. Il ne reste plus rien de l'immeuble où il est Adel Rahim. 10 membres de sa famille ont péri. Après la douleur, l'inquiétude. Tout ce qu'on espère, c'est qu'ils vont nous construire d'autres logements, plus solides, et qu'ils ne vont pas nous laisser comme ça, dans la misère. La misère pour lui, c'est à quelques mètres ce camp de fortune. 130 tantes montées à la hâte pour environ 700 réfugiés. Des conditions de vie précaires, et qui pourraient bien durer encore un certain temps. J'espère bien qu'on ne va pas passer l'hiver dans les tentes. Déjà que du moment où il y a de la chaleur, c'est insupportable. Quand il y aura de la pluie, c'est encore plus difficile, surtout pour les enfants. Plus de 200 camps de toiles ont été installés dans la région du séisme. Au total, 180 000 sinistrés y sont hébergés, en attendant mieux. Le gouvernement algérien a promis de reloger la totalité des sinistrés dans des prêts fabriqués d'ici un an, avant la construction de nouveaux logements en 2005. Un engagement d'importance à quelques mois des présidentielles, ici, en Algérie. Les vacances avec de plus en plus l'obsession de la bonne mine. Les cabines de bronzage sont de plus en plus prisées par ceux qui ne partent pas ou ceux qui vont partir. Mais attention, une récente enquête du magazine Que Choisir révèle que la réglementation n'est pas toujours appliquée. Résultat, des utilisateurs pas forcément conscients des risques. Nathalie Sapena, Carole Coelho. Du bronzage artificiel pour préparer les vacances. Les UV en boîte font de plus en plus d'adeptes. Je fais des séances de 10 minutes, un quart d'heure, et ça m'évite de rester 3 heures au soleil et d'être bronzée un petit peu avant les vacances. 15 minutes de soleil artificiel équivalent à 6 heures de vrai soleil. Du concentré est pour les risques aussi. Je sais qu'à trop haute dose, il y a des risques de cancer de la peau. Donc il ne faut pas le faire trop souvent, trop longtemps ou à trop haute intensité. Mais vous allez le faire quand même. Je vais le faire quand même. On le sait depuis longtemps, plus on prend de soleil, plus le risque de cancer de la peau augmente. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les UV artificiels ne protègent pas du tout contre les méfaits du soleil. Ça n'a pas le temps pour préparer la peau au soleil. Il faudrait des tonnes et des tonnes et des tonnes de séances. On n'a pas le temps d'avoir un épaississement de la peau. Et surtout, cela n'empêche pas le coup de soleil. Ces idées fausses sont bien souvent répandues par les vendeurs de bronzage eux-mêmes. Une enquête de que choisir à travers 450 centres prouve que la réglementation n'est souvent pas respectée. C'est une activité très encadrée. Or, on s'aperçoit que le personnel ne donne pas forcément les bons conseils. Ou quand ils donnent des informations, elles sont souvent erronées. Aujourd'hui, environ 5% des Français bronzent artificiellement. Mais les médecins sont inquiets. Le marché est en plein essor, comme le nombre de cancers de la peau. Elle était l'un des trésors artistiques de la nation. Commentaire de George Bush après la mort de Katharine Hepburn. On l'a appris la nuit dernière, l'actrice au 4 Oscars avec 96 ans, Marie Jojouin. La classe et le culot, voilà ce qui définirait le mieux cette American Queen du Connecticut, fille de chirurgien, débarquée telle une tornade à Hollywood en 1932. Elle a 25 ans. George Cucor la remarque et lui offre ses premiers rôles. Héritage, puis les 4 filles du Dr. March. Les débuts sont prometteurs. Avec l'impossible Monsieur Bébé de White Horse, l'Amérique découvre ses qualités comiques. 50 films en un demi-siècle, autant d'échecs que de succès. Et 4 Oscars, dont 3 après 60 ans, qu'elle n'est jamais venue chercher. Sa seule priorité est restée authentique. John Huston, Joseph Mankiewicz, Stanley Kramer se partagent son étrange talent. Ses partenaires sont les acteurs les plus séduisants d'Hollywood. Hello, George. Hello, Mike. Nous ne pouvons pas tourner en rond. Don Donne-Fréboga, capitaine de l'African Queen. Nous ne pouvons pas toujours tourner en rond. Ah, si nous entrons dans les herbes et qu'elles se referment derrière nous, leur tour est impossible, Rosie. Et si cela arrive, nous resterons là jusqu'à ce que la fièvre nous tue. En 1942, elle tombe sous le charme de Spencer Tracy pendant le tournage de La Femme de l'année. Il est beaucoup plus âgé qu'elle et marié. Leur liaison durera jusqu'à la mort de l'acteur. Ma vie a été merveilleuse, très heureuse. J'ai eu une chance inouïe. Un dernier film en 1994 et elle se retire dans le Connecticut, sereine devant la mort, qui lui permettrait, disait-elle, de retrouver le grand amour de sa vie. Tennis, deuxième semaine à Wimbledon. Les huitièmes de finale, Justine Hénin-Ardenne a battu. Marie-Pierre 6-3, 6-3. Il ne reste donc plus qu'un Français dans la compétition, Sébastien Grosjean, qui rencontre en ce moment même le vainqueur de Roland-Garros. Juan Carlos Ferreiro, la sensation chez les hommes, c'est la défaite d'Agassi, battue il y a quelques instants par l'Australien Philippe Poussi, en 5-7. Chez les dames, autres qualifiées pour les cars, les deux sœurs Williams, Kim Kleister, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, l'Italienne Farina Elia et la Russe Kournetsova. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Patrice Drevet. 20h55, Maigret, c'est un inédit. Signé Picpus avec Bruno Kremer, bien sûr. Dernier journal, minuit et demi, Ève Mettet. On se quitte sur ces images qui font du bien au sport. Français et Camerounais et le public du Stade de France réunis pour un hommage à Marc Vivien-Faué. C'était après la finale de la Coupe des Confédérations. Un poster du joueur avait été montré au début et à la fin de la rencontre. Et le tour d'honneur des Bleus s'est fait en marchant. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada